excellent alors allons-y 14h03 je suis Nathalie Angers je vous souhaite officiellement la bienvenue à cette quatrième rencontre pour les responsables du dossier de la formation à distance dans les centres de services scolaires et autres organisations alors je suis du service national du récit de la formation à distance en compagnie cet après-midi de mon collègue du même récit etienne roi et de notre collègue benoît petit service national du récit pour les gestionnaires scolaires alors vous avez à l'écran justement quelques petites astuces zoom qui pourront vous être utiles dont entre autres l'outil d'annotation que je vais vous demander d'utiliser pour briser la glace avec vous cet après-midi alors comment s'est passé votre été on veut vous entendre on veut soit vous lire dans le clavardage ou encore on aimerait que vous utilisiez l'outil d'annotation pour aller peut-être mettre un petit crochet ou encore un autre symbole sur l'un ou l'autre des items présents oui voilà on voit ici j'ai découvert de nouvelles régions du québec alors je vous donne quelques instants amusez-vous les crochets des petits coeurs intéressant donc est-ce qu'il y en a qui ont sorti hors Québec je sais par des connaissances que ce n'était pas facile de passer nous voulons jouer qu'il du prince édouard pour se rendre aux îles de la madeleine qui est au québec quand même alors ça j'en ai entendu parler des gens qui sont allés en ontario des gens qui ont fait du camping au québec qui ont fait des grandes explorations des marches en montagne relaxer piscine à la maison aussi présentement moi je ne vois plus le clavardage donc j'invite mes collègues vous vérifiez s'il y a des items intéressants ici les gens peuvent se manifester encore quelques secondes alors c'est un bel outil l'outil d'annotation si jamais ça vous intéresse de l'utiliser lors de vos propres formations ça va très très bien et il est possible de faire une saisie d'écran par la suite c'est bien tout à fait et là je dois me rappeler comment je dois annuler les petits trucs tu dois m'accoucher à nouveau oui 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 il s'agit d'aller dans annotation de ton côté et de sélectionner le boutique l'outil effacé moi je peux aller effacer mais toi tu peux effacer toutes les voilà je peux effacer la mienne mais je ne peux pas effacer toi tu peux toutes les effacer tous les dessins voilà merci Benoît alors j'apprends toujours c'est bien alors je vous ai présenté mes collègues il y a Yvon Kemner qui habituellement fait partie de nos animations pour les responsables de la femme mais il est encore en vacances lui aussi on vous invite à nouveau à participer avec nous donc que ce soit par le clavardage par les outils de Zoom qu'on vient de vous présenter et de même en utilisant le document collaboratif c'est le même document collaboratif que nous utilisons depuis les trois premières rencontres donc on vous invite à l'utiliser on va s'en servir ensemble cet après-midi vous pouvez noter vos questions vous allez pouvoir y noter des réflexions et après la rencontre mes collègues et moi prendrons le temps d'y répondre de répondre à chaque intervention qui était présente ici j'ai partagé le lien dans le clavardage n'hésitez pas tout au long de l'animation comme on est trois on va suivre les conversations en parallèle aussi dans le clavardage donc n'hésitez pas à nous soumettre vos commentaires, vos questions de ce côté-là on va nous vous partager tout au long les liens utiles pour notre présentation pour notre rencontre de cet après-midi voilà, vous avez à l'écran justement la première partie dont on aura besoin et un peu plus loin, les réponses à vos questions donc n'hésitez pas à partir de la page 4 de noter des questions je reviens ici nos objectifs aujourd'hui, c'est que vous puissiez être inspiré d'initiatives qui ont été mises en place ou encore des procédures qui ont été mises en place dans différents centres de services scolaires ou autres organisations scolaires dans le but de relever les défis que l'on connaît pour la rentrée 2020 donc la parole est à vous, on vous en avait parlé en juin dernier on aimerait ça vous entendre, vos organisations ont peut-être mis en place des trucs durant l'été vous avez été mis au courant au cours des derniers jours, dernières semaines donc on aimerait ça vous entendre et peut-être que ça pourra vous inspirer pour les suites à donner chez vous ensemble aujourd'hui, un petit rappel de nos formations précédentes on va partager vos initiatives, ce que vous avez fait on veut essayer de répondre à vos besoins et questions dans le but de prévoir une prochaine rencontre ou des prochaines rencontres avec vous pour la prochaine année scolaire alors je cède place maintenant à mes collègues Benoît et Étienne qui vont nous faire le rappel de la rencontre A1 où on avait parlé des actions du responsable de la FAD on vous avait parlé de Moodle et on vous avait parlé des contenus d'apprentissage de récits et CSBE alors j'ajoute justement avant de laisser ma place que pour en apprendre davantage, vous pouvez cliquer sur l'image présente ici dans la présentation et vous aurez accès aux documents de collaboration vous aurez accès aux documents qui accompagnent la formation de même qu'à l'enregistrement de la séance de la rencontre A1 de la rencontre A2, de la rencontre A3, etc. donc tout ça, vous avez ça sur le site du récifade.ca de même que sur notre chaîne YouTube, je vais vous mettre dans le clavardage quand j'aurai laissé ma place, les liens pour avoir accès à ces deux ressources alors allez-y messieurs Nathalie tu veux-tu me tourner les diapositives? ça va être moins long que de te rechanger de place il y en a juste trois passées parfait donc la première rencontre, quelle rencontre lourde qu'on a eue où on avait parlé très très technique sur comment est-ce qu'on visait pour installer Moodle comment est-ce qu'on déployait certains outils je vous rappelle le contexte la commission scolaire de la bourse de chemin avait annoncé qu'elle rendait disponible les contenus de ses cours en ligne et là on expliquait comment est-ce qu'on allait faire pour y arriver on avait passé les rôles du responsable de la FAP des différentes commissions scolaires si je vous résume tout ce qu'il y a là en une phrase s'organiser pour que les choses soient présentes dans le centre de service scolaire et que ça soit fonctionnel grosso modo c'est ça le rôle du responsable de la FAP si on va à la diapositive suivante donc comme je vous dis c'était très très technique qu'on avait vu les différentes configurations qui étaient nécessaires pour mettre en place un serveur Moodle pour que les contenus de la CSBA et ceux du récit qui sont de plus en plus disponibles soient installés dans vos instances on avait si on a changé la diapositive je vais justement intervenir est-ce que tu as des informations complémentaires parce qu'on sait que parmi vous il y a des responsables des services techniques est-ce que peut-être tu as quelques informations supplémentaires à ajouter des développements, des changements des modifications, des mises à jour ? la version pour la Moodle 3.9 va sortir mercredi prochain donc ceux qui sont en installation présentement ou en mise à jour de leur serveur nos plugins vont être mis à jour là on est en train de vérifier les derniers trucs pour être sûr que ça fonctionne bien et pour la version 3.9 de Moodle ça va être disponible le mercredi prochain c'est grosso modo ce qui est disponible on a une nouvelle version du cours d'histoire où on a le module 1 et le module 2 module 1, module 2 je ne me rappelle plus comment ils appellent ça donc les périodes les périodes, c'est ça je cherche la période 1 et la période 2 qui sont disponibles la période 3 va être disponible durant l'automne et la période 4 à l'hiver et Saintienne, tu parles du cours développé par le récit l'hiver social pas des cours de la CCSBE juste pour que les gens le soient au fait et le cours d'anglais qui était disponible il y a des mises à jour qui ont été faites dans le cours donc on a mis la nouvelle version plus à jour cette semaine qui est disponible pour téléchargement à nouveau tu parles du cours du récit bien oui, du cours du récit merci donc tout ça c'est disponible sur le site ena.risfad.com et vous pouvez télécharger les contenus si vous êtes un responsable de la FAD vous vous connectez vous avez le lien téléchargement vous pouvez télécharger les contenus qui sont disponibles pour tout le monde c'était donc notre rencontre 1 et je passe la parole à Benoît ça va, merci pour la rencontre 2 on a abordé 3 thèmes principaux la gestion du changement les principes pour inspirer l'action puis les modèles d'apprentissage donc cette deuxième rencontre-là avait un caractère beaucoup plus pédagogique est-ce que moi tu souhaiterais que je te rende le contrôle ? parce que je sais que tu veux changer tes rythmes non, non, ça va très bien c'est un résumé on n'a pas besoin de ça d'abord on avait abordé 2 éléments de contenu sur la gestion du changement un premier qui portait sur le fonctionnement du cerveau et l'autre sur la gestion des émotions on avait parlé de ces 2 éléments-là ils ne sont pas avancés à la prochaine donc le premier élément c'était vraiment le fonctionnement du cerveau on se rappelle que dans le cadre de cette on s'était inspiré des différents travaux qui sont menés entre autres par Steve Masson et puis Olivier Houdé deux spécialistes en neuroéducation qui nous expliquent que le cerveau c'est comme des sentiers bien tracés puis souvent quand on est dans dans nos habitudes on a tendance à utiliser les mêmes sentiers parce qu'on a gagné de l'efficacité c'est ce qu'on appelle des tâches automatisées mais que ces tâches automatisées-là peuvent avoir peuvent être des pièges parfois et qu'en situation nouvelle comme celle dans laquelle on est actuellement il est vraiment très très important de prendre conscience de ça pour qu'on puisse comme l'a dit Olivier Houdé entraîner le cerveau à résister aux automatismes de la pensée donc si tu veux avancer juste dans le fond l'idée c'est de faire un peu comme on a c'est de sortir de notre sentier unique pour s'en aller vers des sentiers explorer d'autres sentiers puis ça, ça se fait notamment par la collaboration avec d'autres gens le fait de mettre en commun notre expertise d'aller chercher un vaste éventail de personnes qui vont pouvoir contribuer à mettre des idées en place et non pas tout centraliser dans les mains de seulement un ou deux ou quelques individus qui vont dicter les façons de faire parce que ça on risque de tomber rapidement dans des sentiers qui sont plus sécurisants alors que de travailler à aller vers de l'innovation ça peut vouloir dire de travailler donc de faire travailler notre cerveau autrement on peut avancer encore la diapo suivante donc de faire attention à ces pièges-là de notre cerveau mais de travailler sur l'intelligence collective l'autre élément dont on a parlé qui est la diapo suivante c'est vraiment la dimension de composer avec l'affectif on a vu qu'en situation de changement puis comme dans plusieurs situations on a à gérer du stress la présence de l'affectif est très grande puis souvent l'affectif on l'a vu c'est les nuages qui sont en arrière-plan souvent dans les faits quand on est en situation de stress excuse-moi je pense que c'est avec les nuages non non il n'y a pas d'animation cette dimension affective-là vient en premier plan masquer tout ce qui est discours rationnel ce qui fait que même si on discute on essaie de discuter rationnellement souvent ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas géré la dimension affective et qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer la dimension affective on avait nommé trois éléments très très importants d'abord de nommer de nommer c'est-à-dire de mettre des mots sur les sentiments les émotions que vivent les gens que ressentent les personnes sans aller dans le jugement des autres et donc ça c'est une dimension qui est très difficile à faire juste nommer ça peut être très délicat parce qu'il ne faut pas essayer de nommer pour l'autre il faut amener l'autre à nommer sans que ça ait l'air trop d'une séance de psychologie l'idée ce n'est pas de faire une séance de psychologie mais vraiment d'aider les gens à être capables de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent puis de reconnaître la validité c'est-à-dire de faire en sorte que c'est normal nommer que c'est normal de ressentir ces choses-là que c'est normal qu'on puisse se sentir déséquilibré qu'on puisse se sentir insécure qu'on puisse se sentir dépassé ou qu'on puisse se sentir dans l'urgence et toutes ces émotions-là peuvent venir affecter notre discours notre manière de travailler et tout ça une fois qu'on a nommé reconnu ces émotions ces sentiments-là on a peut-être besoin de les prendre en compte et si on arrive à prendre en compte cette dimension affective-là on va être capable de ramener le rationnel au premier plan et d'être capable de faire des vrais échanges rationnels parce qu'on va être conscient les uns et les autres de ce que les uns et les autres ressentent et donc ça va diminuer l'interprétation qu'on pourrait avoir des commentaires ou des propos ou des comportements des uns et des autres parce qu'on va être capable de savoir pourquoi on ressentit que c'est légitime de ressentir ces choses-là donc ça c'était deux éléments très très importants qu'on a pris le temps de nommer par rapport à la dimension affective ensuite de ça l'autre élément on peut avancer on est allé voir je vous avais présenté neuf principes pour inspirer les actions en éducation d'ailleurs vous avez le lien qui est là on va vous le remettre dans le clavardage ce lien-là et donc un lien vers un article que j'ai publié qui vient présenter différents principes qui peuvent nous aider à activer nos actions Nathalie si tu veux avancer la diapo suivante donc ces neuf principes-là qu'on peut voir il y avait bien évidemment maintenir la relation donc toute l'importance d'avoir une relation de confiance avec les apprenants mais ça c'est vrai aussi pour vous comme gestionnaire si vous êtes gestionnaire avec vos employés quand vous avez une rencontre avec eux vous faites du suivi à distance avec eux aux gens prendre soin de notre monde ajuster les attentes en fonction des gens donner confiance c'est très très important tout le sentiment d'efficacité personnelle c'est super important surtout dans le contexte actuel encore plus dans le contexte actuel de le nourrir d'encourager les réussites de donner confiance de permettre aux gens de croire qu'ils sont capables de relever des défis qui sont parfois qui peuvent paraître inaccessibles qui peuvent paraître très grands donc ces 10 éléments-là sont fondamentaux on avait aussi ciblé des actions je vais y revenir tout à l'heure on avait aussi parlé de partir de choisir de technologies connues puis j'avais bien dit que là on n'est plus tout à fait rendu là ça c'était dans les débuts et que maintenant on est plutôt essayé de trouver des technologies qui cherchent à relativement uniformiser l'utilisation des technologies pour éviter que les élèves les familles les enseignantes et enseignants se retrouvent à utiliser trop de plateformes et d'outils diversifiés peut-être d'utiliser les outils avec lesquels ils sont le plus confortables ils sont le plus efficaces puis essayer de faire en sorte ça ne veut pas dire d'en avoir un seul mais ça veut dire qu'on va essayer d'optimiser l'utilisation des outils les plus performants les plus efficaces pour arriver à faire ça on avait parlé de prendre en compte des considérations éthiques vous vous souvenez je vous avais présenté plusieurs éléments sur l'importance d'amener les élèves les apprenants les enseignants le personnel dans une réflexion éthique c'est-à-dire une capacité à réfléchir sur les comportements à ensemble élaborer des pistes d'ailleurs cet été notre équipe du Récit national développement de la personne a développé un guide 5 pistes pour développer des règles avec vos élèves on pourra vous donner ce lien-là dans le clavardage ou même l'ajouter dans les documents dans le document collaboratif un document super bien fait très visuel qui aide à dire ok mais si j'ai établi des règles de nos comportements attendus c'est vrai autant dans la classe que dans l'utilisation des outils à distance ou en présence donc très très important de travailler dans une approche où on responsabilise les apprenants parce qu'on a plus de chances de développer une autonomie dans l'utilisation du numérique sachant d'autant plus que nous comme adultes on n'est pas toujours présent quand eux se mettent à utiliser les outils numériques qui se mettent à collaborer à distance on n'est pas toujours là pour les superviser d'où l'importance de développer cette autonomisation chez nos élèves et donc on avait aussi parlé d'adapter la durée des rencontres parce que un des pièges de l'apprentissage à distance c'est de faire juste une bascule de ce qu'on faisait en classe puis d'essayer de refaire exactement ce qu'on faisait en classe à distance et entre autres parmi les facteurs qu'il y a il y a la durée on le sait vous le savez on a vécu tout le monde des zooms des rencontres via des toutes sortes d'affaires et on le sait notre attention surtout à distance elle est beaucoup plus limitée c'est beaucoup plus difficile d'avoir une attention soutenue en rencontre à distance donc combiné on l'avait nommé le synchrone à synchrone notamment ça peut aider à travailler là-dessus on avait aussi parlé de l'importance de faire preuve de flexibilité donc d'offrir des choix différents à nos apprenants d'être capable de s'ajuster en fonction du besoin de l'intention qu'est-ce qu'on a à faire c'est quoi les intentions pédagogiques qu'on veut poursuivre donc d'ajuster les modalités les moyens les attentes et aussi d'offrir des choix à nos apprenants dans la manière de faire travailler en seul en sous-équipe en grand groupe donc offrir une panoplie de contextes ou d'outils ou de moyens qui offrent plus de flexibilité donc tous ces éléments-là étaient très très importants je reviens sur le point 5 ciblé des actions parce que celui-ci était un peu plus complexe peut-être Nathalie si tu vas afficher la prochaine diapo donc on avait dans cette diapo-là on vous avait présenté entre autres une pyramide RAI revue et revue et adaptée au contexte de dire si on a de l'apprentissage à distance ou de l'apprentissage bimodal ou hybride parce qu'on pourrait se retrouver dans toutes ces situations-là à cet automne donc selon les choix les décisions qui vont venir du gouvernement ou qui vont venir des choix des écoles ou des centres de services scolaires donc l'importance de tenir compte des différents facteurs un peu à la manière du modèle RAI là où on a des interventions de base qui vont favoriser une meilleure des meilleurs apprentissages possibles on s'était dit il y avait les conditions d'apprentissage à la maison puis les difficultés d'apprentissage dont on avait à tenir compte donc ces éléments-là je reviens pas sur tout ça avec vous en détail mais juste pour vous rappeler qu'il y a ça donc ça c'est tout dans l'article qu'on a publié vous avez tout ça tout ça est bien détaillé alors vous pouvez aller le relire si vous voulez vous remettre dedans ou aller carrément réécouter vous avez sur la chaîne YouTube le lien dans la présentation de la rencontre vous allez avoir le lien vers vers on va vous partager aussi le lien vers c'est l'article je dis la présentation c'est pas la présentation de la rencontre 2 c'est plutôt l'article qui a été publié par l'équipe de Récifad pour documenter tout ce qu'on avait produit dans cette rencontre donc ça se trouve à faire le tour des points que moi j'avais abordés mais Étienne vous avez aussi parlé des modèles hybrides Étienne je te laisse en parler oui je sais pas si vous vous souvenez de cette rencontre-là le matin ou la veille le ministre avait annoncé ce qui s'en venait comme organisation à l'époque où on allait pouvoir passer surtout au deuxième cycle du secondaire des élèves en classe à des élèves à la maison donc ce qui nous amenait à parler d'apprentissage hybride donc on avait présenté différents types de modèles qui permettaient de structurer la classe l'école l'enseignement de façon à ce que des élèves puissent être à la maison et des élèves puissent être en classe donc vous aviez la liste des modèles qui étaient là on parlait de façons de faire qui étaient beaucoup beaucoup à l'école à des façons de faire qui étaient beaucoup beaucoup hors de l'école en ligne à distance et on avait une panoplie de modèles qui passaient des deux extrêmes je reviendrai pas sur ces modèles-là mais c'est ce qu'on avait vu à ce moment-là si on va à la rencontre 3 à la rencontre 3 on était toujours dans le en dégagé des pistes de réflexion pour préparer l'année 20-21 on avait donné des exemples trois exemples de pas des modèles plus de façon anecdotique de personnes qui étaient plus en synchrone en asynchrone ou en hybride pas en hybride mais en mode mix si vous voulez un mélange de synchrone et d'asynchrone donc on avait Danny qui aimait vraiment le contact avec ses élèves live constamment on avait Claude qui aimait plus structurer le travail de ses élèves leur donner des plans de travail qui était plus encore à s'inverser puis on avait Sam qui faisait un amalgame des deux et par la suite on avait sorti différents indicateurs puis je vais laisser Benoît poursuivre avec les indicateurs qu'on avait sortis pour se préparer à passer de la présence à la distance Tout à fait en fait ce que vous avez nommé c'est qu'on avait identifié différents facteurs sur lesquels on peut intervenir qui vont favoriser la capacité de nos milieux de nos écoles à passer parce que vous savez ça a été très très clair il y a quelques jours le ministre a très bien dit en 24 heures les écoles doivent être capables de passer d'un enseignement en présence à un enseignement à distance on le sait c'est un immense défi ça a l'air simple d'ailleurs il y a des gens qui soulèvent pour commencer à soulever le questionnement par rapport à c'est beau ça mais est-ce que c'est faisable en fait la question de savoir est-ce que c'est faisable peut-être mais c'est pas faisable à n'importe quelle condition si on veut être capable de faire ça ça veut dire que les équipes écoles doivent se mettre tout de suite en début d'année en mode réflexion sur nos pratiques pédagogiques à l'école sur comment on va organiser ça va être quoi notre organisation apprenante vous vous souvenez on a pris le temps on a pris soin de des fois changer un peu le langage habituel on est habitué de parler d'organisation scolaire et là on vous a proposé de penser plus en mode organisation apprenante c'est-à-dire pas penser nécessairement juste en fonction de qu'est-ce qui va organiser mieux chacun des acteurs mais qu'est-ce qui va favoriser le meilleur apprentissage d'abord et avant tout et on va essayer de voir comment on peut s'adapter comment on peut jauger ça en sachant très bien que dans nos écoles on a des Sam des Danny on a différents types d'intervenants des Claude qui vont faire en sorte que ces personnes-là ne vont pas être capables de s'adapter de la même façon alors on doit être capables de pouvoir les accompagner pour être capables de faire un bout de chemin pour être le plus proche possible d'un mode d'apprentissage dans leur classe qui va être capable de transférer à distance et ça ça peut vouloir dire de travailler sur la relation avec mes élèves les approches pédagogiques donc d'avoir active passive vous avez on avait vu pour la relation être proximité distance qu'est-ce qu'on veut comment on peut travailler davantage ces éléments-là tenir compte des besoins particuliers et généraux comment on jauge tout ça le temps synchrone asynchrone comment on le gère le nombre d'élèves beaucoup peu l'espace grand local petit local collaboration à plusieurs ou seules les outils numériques ou physiques et on a bien vu que dans chacun de ces cas-là il n'y a pas de recette magique le but ce n'est pas d'amener la jauge dans le plus haut dans tous les domaines l'idée c'est d'essayer de trouver un dosage qui va être optimal pour chacun des acteurs donc ça se peut que le dosage de Sam le dosage de Danny le dosage de Claude ne soit pas le même dans la même école mais c'est important que chacune et chacun puisse se poser ces questions-là puis se demander comment moi je peux faire sur quels facteurs je peux jouer qui vont favoriser le fait que ce que je suis en train de faire dans la classe je suis capable de le transférer je n'ai pas besoin de faire deux planifications avec ma même planification je devrais être en mesure de passer d'un mode apprentissage en classe à un mode apprentissage à distance et là on a très bien nommé que c'est à peu près certain que s'il y a zéro numérique en classe l'apprentissage à distance va devenir vraiment difficile mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être tout le monde au même niveau puis que même à distance du travail papier ça peut se faire nos élèves sont capables s'ils sont en mode asynchrone de réaliser des tâches seules papier puis ils vont être capables de réaliser des apprentissages tout de même avec ça qu'on peut être capable de faire des retours avec eux par exemple prendre une photo du travail qu'ils ont fait le publier le mettre dans un portail le partager de toutes sortes de façons en utilisant peut-être des outils que vous utilisez déjà à l'école dans la classe donc d'où l'importance de commencer à se demander c'est quoi les outils avec lesquels je vais être capable moi d'être fonctionnel avec mes élèves dans la classe qui vont laisser des traces de leurs apprentissages qui vont faire en sorte qu'on va avoir de l'interaction de la collaboration et qu'on va pouvoir le temps venu si ça arrive être capable de le poursuivre ou encore on sait qu'au deuxième cycle du secondaire il est possible que dans certaines écoles on travaille de manière hybride des journées à l'école des journées à la maison même chose est-ce qu'on est capable de faire en place d'avoir une organisation qui va nous permettre qui va permettre à nos élèves de vraiment poursuivre leurs apprentissages parce que le ministre il dit deux heures par jour de présence ce qui n'est pas clair il veut-tu dire deux heures de synchrone ou il veut dire deux heures d'apprentissage au total mais si on dit deux heures de synchrone déjà deux heures de synchrone c'est beaucoup mais ça se peut que ça soit peut-être réaliste mais est-ce que deux heures par jour va être suffisamment pour faire tous ces apprentissages non probablement pas donc c'est pour ça qu'on a besoin de prévoir d'autres modalités qui vont permettre à nos élèves de poursuivre leurs apprentissages même s'ils ne sont pas en présence d'un adulte qui les accompagne puis là-dedans il y a toute la réflexion sur la place des parents qu'on peut réfléchir aussi c'est sûr qu'au secondaire ils vont peut-être moins présents mais si on avait affaire d'apprentissage à distance au primaire notamment bien on a besoin de se demander comment on va pouvoir impliquer les parents là-dedans on ne l'avait pas mis là-dedans mais ça pourrait faire partie d'une des choses voyez-vous c'est un travail d'amorce des bouches qu'on a fait nous on n'a pas la vérité à profit en partageant nos expertises communes puis c'est ce qu'on vous a livré lors de notre dernière rencontre c'est pour ça qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui dans le fond ce qu'on aimerait avec vous c'est de voir on vous avait toutes présenté ça c'est donc pas tout du nouveau on fait juste on voulait faire un rappel avec vous mais ça nous amène à la prochaine partie de ce qu'on veut faire avec vous c'est de dire vous là ce qu'on vous avait partagé au printemps dernier je sais que la dernière rencontre c'est un peu comme si on l'avait eu la semaine passée on s'entend parce que plusieurs d'entre nous on était en vacances mais il y en a certains qui ont eu un peu moins de vacances que d'autres peut-être que vous avez déjà commencé à mettre en place des choses dans votre milieu dans votre centre de service scolaire ou dans certaines de vos écoles ce qu'on pense ici ce qui serait intéressant c'est qu'on puisse avoir un temps de partage où vous puissiez nous partager vous là comment vous avez fait ça qu'est-ce que vous avez fait dans votre milieu qu'est-ce que ça a donné puis c'est pour ça qu'on vous invite à aller dans notre document collaboratif je vois qu'il y a déjà deux commissions scolaires deux centres de service scolaire plutôt qu'on va déjà commencer à écrire les idées alors je vous invite à le faire s'il y en a qui ont des questions maintenant par rapport aux éléments qu'on vient de faire comme rappel vous pouvez poser des questions c'est le bon moment aussi vous pouvez soit utiliser le clavardage la section questions réponses dans notre document collaboratif ou simplement prendre le micro levez la main venez nous poser vos questions le but de la rencontre d'aujourd'hui là on arrive dans le coeur de notre rencontre ce qu'on veut c'est mettre en commun votre expertise on vous a partagé plein de choses au printemps on était en vacances on est allé se reposer faire le plein d'énergie on revient avec vous ce qu'on veut c'est travailler en collaboration avec vous puis après ça on prendra le temps de recueillir vos besoins puis voir ce qu'on peut faire nous pour vous soutenir mieux dans ce qui s'en vient dans les prochaines semaines les prochains mois donc je ne sais pas Étienne si tu voulais prendre la parole oui c'est à la diapositive suivante on a des questions pour nourrir votre réflexion votre partage présentement ou à la fin de l'année passée on était beaucoup dans l'infrastructure dans quel genre d'appareil on va acheter pour répondre à ces besoins qu'est-ce que vous avez choisi comme appareil c'est des choses que vous pouvez nous partager c'est quoi le ratio élève appareil qui va être dans vos écoles dans votre centre de service scolaire comment vous allez gérer ces appareils avez-vous une console qui gère tous les appareils est-ce que vous donnez l'appareil à l'élève puis il se débrouille avec on a parlé de Moodle est-ce que vous utilisez Moodle dans votre commission scolaire ou vous utilisez un autre système de gestion des apprentissages c'est quoi les technologies que vous avez choisi pour passer rapidement du présentiel à la distance c'est quoi votre vision du mode synchrone donc des contenus d'apprentissage numérique normalement si on veut être à distance l'enseignant peut en produire live mais on peut en avoir aussi qui sont déjà disponibles donc qu'est-ce que vous avez comme plan pour ça les centres de service scolaire et les écoles ont à faire un plan d'urgence c'est quoi les grandes lignes de votre plan d'urgence comment vous préparez votre personnel dans quelle mesure les activités en classe sont-elles transférables à distance comment s'organise l'enseignement aux élèves qui ne sont pas présents en classe donc si vous voulez échanger puis nous partager sur tous ces sujets-là c'est ce qu'on c'est les pistes que j'avais présentement pour enrichir notre réflexion collective là-dessus c'est pas exhaustif comme piste de réflexion vous pouvez amener d'autres sujets qui vous intéressent mais c'est des sujets qui étaient pertinents présentement parce que c'est ce qui est en train de se mettre en place dans les écoles exactement l'idée c'est pas de répondre à toutes nos questions qu'on vous a soumis mais plutôt de vous pister sur si vous avez à faire cet exercice-là de faire la description de votre état de situation actuelle c'est le genre de questions auxquelles vous pourriez répondre dans ça mais ça peut être autre élément comme tu viens de le dire très clairement vous pouvez répondre dans le document puis on vous invite à prendre la parole puis à nous raconter ce qui se vit dans votre centre dans vos écoles ou nous nommer vos défis peut-être vous pouvez en parler des fois ça c'est plus difficile à écrire quels sont les défis que vous avez rencontrés si vous voulez nous parler des défis ou des questionnements que vous portez n'hésitez pas à prendre la parole puis à venir nous les partager je vais vous partager quelque chose qui se passe à la commission scolaire de la Beauce-et-Chemin l'an passé la direction générale a fait le choix d'acheter un Chromebook par élève au secondaire et présentement la difficulté qui se présente aux gens du CSSBE c'est que les Chromebooks ne pourront pas arriver tous en début d'année donc il faut choisir comment est-ce qu'on va les répartir aux élèves le choix qui a été fait c'est de les fournir aux élèves du deuxième cycle pour lesquels c'est plus probable qui alterne entre la classe et la distance même si on n'est pas en deuxième vague de COVID donc c'est un choix qui a été fait par le CSSBE de s'équiper de Chromebook pour chaque élèves donc les gens écrivent intéressant de vous lire donc le document va être disponible pour vous donc on sait que vous êtes en train d'écrire vous pourrez prendre le temps tout à l'heure ou au cours des prochains jours de les lire ce que les gens ont indiqué ici migration sur les serveurs utilisation d'un cours d'histoire durant l'été on travaille avec Teams et plusieurs ont de l'intérêt pour Moodle un achat d'ordinataires pour chaque élèves du deuxième cycle je viens de vous repartager le lien vers le document collaboratif si jamais vous n'aviez pas le lien vous cherchiez le lien pour aller remplir les éléments de votre centre de service donc je viens de vous rajouter dans le clavardage le lien pour ceux qui le chèrent pour ceux qui pouvaient le chercher et tout à l'heure on vous a parlé des documents produits par l'équipe de Benoît voici un ici les neuf principes pour inspirer je vous mets ça dans le clavardage également je suis à la recherche de l'autre je vais le trouver je l'ai ici pas loin c'est très bien merci notre chaîne YouTube également est-ce qu'on peut poser des questions mais bien sûr Jean-François Garneau les premières signeries oui j'ai noté qu'il y avait quelques modules qui n'étaient pas complets dans les cours CSBE quand on clique dessus il y avait des ça ne téléchargeait pas est-ce qu'ils sont manquants ou vous avez l'intention de régler ces petits problèmes-là sur le site on a l'intention en mathématiques je crois de troisième secondaire il y avait des je pense qu'il y avait un module qu'on essayait de télécharger et ça ne marchait pas des choses comme ça si tu m'envoies une liste je vais régler je vais m'organiser pour régler le problème c'est certain qu'il y a des choses qui sont par choix qui n'étaient pas présentables qu'on n'a pas mis mais normalement il y a des choses si ça l'apparaît c'est que ça devrait être téléchargeable oui c'est ça Marilyn dans le clavardage tu dis toutes les sciences de secondaire 3 et on avait Jean-François également c'est normal que dans le cours d'histoire on ne voit pas on ne peut pas télécharger donc ça l'a répondu j'imagine à ta question donc les sciences de secondaire 3 ne sont pas disponibles Étienne est-ce qu'à la CSBE on t'a informé de ça je vais vérifier normalement ça devait l'être je vais aller voir je viens de vous partager dans le clavardage aussi le document le 5 conseils pour co-élaborer un code d'éthique c'est plus longtemps en classe que dans oui très intéressant effectivement merci Benoît si vous êtes abonné à plusieurs ou vous suivez plusieurs acteurs du milieu scolaire en éducation donc vous voyez au cours des derniers jours il y a plein de publications qui ont été faites sur l'apprentissage en ligne l'apprentissage à distance l'enseignement à distance il y a des ressources qui peuvent vous inspirer là-dedans effectivement ce qu'on peut aussi vous dire tout de suite pendant que vous travaillez à remplir encore le document c'est que cette année à la suite du succès qu'on a connu au printemps dernier on avait à faire une offre de services en continu au lieu d'avoir des rendez-vous du récit une fois par mois cette année les gens du récit on a adapté le modèle d'offrir un calendrier de formation en continu donc tout au long de l'année il y aura des offres de services à différents moments vous aurez accès au calendrier de toutes les offres de services l'offre de formation qui va pouvoir s'enrichir tout au long de l'année d'ailleurs donc c'est le but aussi c'est qu'étant donné entre autres que les formations vont beaucoup plus difficiles à offrir en présence cette année on a décidé d'enrichir et de faire une offre de formation continue donc elle sera très riche et diversifiée vous allez voir et j'ajouterais évolutive cette offre de formation considérant qu'on ne sait pas du jour au lendemain ce qui peut arriver les besoins qu'il peut y avoir donc les contenus de sciences de Troyes sont maintenant disponibles quelle efficacité il tient je vois encore des curseurs actifs dans le document donc je vous laisse encore quelques instants puis est-ce qu'il y en a justement qui ont terminé d'écrire et qu'ils aimeraient présenter prendre la parole donner quelques précisions sur comment ça se passe chez eux c'est toujours toujours intéressant je vais vous inviter à activer votre microphone votre caméra bien joyeux bien sûr Jean-François bienvenue chez nous on avait installé ce qui était disponible à temps pour les cours d'été parce qu'on avait décidé de se servir des cours d'été comme un peu comme un laboratoire pour notre serveur puis on a utilisé entre autres les mathématiques une partie des sciences et le cours d'histoire pour nos cours d'été puis là ce qu'on fait c'est qu'on rend les cours disponibles à nos enseignants en mode enseignants non éditeurs pour qu'ils puissent voir le contenu se l'approprier puis si ils sont intéressés ils complètent un formulaire puis nous ensuite on va créer le cours dans leur école pour eux pour qu'ils puissent l'utiliser pendant l'année s'ils sont intéressés ils vont devenir éditeurs quand on va dans leur école c'est ça dans leur école ils vont devenir éditeurs et puis à ce moment-là on leur crée le c'est des auto-inscriptions fait qu'on leur demande dans le formulaire les groupes et puis ils doivent inscrire les clients inscriptions qu'ils veulent avoir pour chacun de leurs groupes et puis nous on fait cette partie-là puis ils partent comme ça c'est la façon intéressante et cibler à peu près le nombre d'enseignants qui ont fait la demande c'est difficile à évaluer les enseignants ils rentrent officiellement demain on a commencé avec des enseignants cette semaine qui étaient volontaires et puis on en a eu une dizaine qui sont venus mais on avait ciblé un peu et puis ça fonctionne comme ça mais on s'attend qu'en histoire en mathématiques surtout qui va avoir une grosse demande c'est quand même bon une dizaine puis ils ne sont pas encore entre officiellement c'est bien je trouve oui c'est ça puis j'ai commencé à montrer à des enseignants français aussi les partis en français moi je n'étais pas en mesure de juger parce que ce n'est pas ma matière mais j'étais surpris de la réception il était intéressé mais je n'ai pas je n'ai pas encore de demande mais officiellement les enseignants ne rentrent que demain prépare-toi à avoir une vague oui c'est ça merci Jean-François excellent d'autres qui aimeraient prendre la parole si il y en a qui ont des questions sur ce que d'autres ont écrit c'est le bon moment vous pouvez poser des questions si vous voulez des précisions sur ce que des gens ont écrit pour mieux comprendre peut-être prendre le temps d'aller lire un petit peu ce qui est dans le tableau je suis allée voir s'il y avait des questions-réponses dans le document aussi un peu plus loin donc il n'y en a pas de questions mais n'hésitez pas également à les formuler soit dans le clavardage ou dans le tableau nous allons reprendre les questions du clavardage et les indiquer dans le tableau récapitulatif peut-être aussi s'il y en a qui ont terminé et qui veulent dans la question la section questions-réponses en fait on voulait aussi recueillir vos besoins ça peut être une question mais ça peut être aussi vos besoins parce que nous ce qu'on souhaite c'est aussi pouvoir vous épauler tout au long de l'année donc si il y a d'autres si vous avez d'autres besoins ou d'autres choses qu'est-ce que qu'est-ce que vous attendriez de nous dans le fond dans les prochaines semaines les prochains mois comment on peut vous soutenir selon votre point de vue à vous comment vous voyez ça qu'est-ce qui serait qu'est-ce qui vous serait utile donc peut-être prendre le temps d'aller nous proposer des éléments sur lesquels vous aimeriez qu'on puisse travailler vous épauler et éventuellement dans une prochaine rencontre venir vous 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 proposer parce que on a fait des choses on a été créatif au printemps dernier on partait de besoins qui étaient assez émergents assez présents là ils sont il y a quand même une grande flexibilité chaque milieu à faire des choix donc c'est un peu difficile pour nous de bien cerner quels sont vos besoins et puis comment y répondre le plus adéquatement parce qu'on peut même préparer plein de choses mais nous de toute façon nos choix ils ne vont pas dans ce sens-là ça ne vous intéresse pas donc l'idée c'est de recueillir vos besoins pour que notre réseau nous ou les gens de notre réseau on puisse développer des ressources des outils des moyens une réflexion des repères qui peuvent vous être utiles donc c'est un peu c'est le but oui on a de la formation mais notre but c'est d'être vraiment à l'écoute de vos besoins vous comme responsable de cette formation à distance de ce virage que vous aurez peut-être à prendre ou que vous devez déjà prendre parce qu'il y a peut-être des élèves il y a un bon nombre d'élèves dans vos centres de service qui vont choisir de rester à la maison qui auront besoin d'un soutien pour l'apprentissage à distance donc comment nous on peut vous être utile qu'est-ce qu'on peut faire et puis c'est pour ça qu'on voulait prendre le temps de recueillir pas seulement vos questions mais ce que vous autres vous percevez comme des besoins des besoins j'ajouterais Benoît que l'un des principaux mandats qu'on a également une des principales préoccupations qu'on a c'est de vous aider à accompagner les gens à l'utilisation de Moodle donc avec les développements techniques qu'on a produits au printemps dernier on sait que plusieurs organisations scolaires ont fait l'installation de Moodle et des développements techniques donc l'une de nos préoccupations est de vous accompagner là-dedans aussi donc l'utilisation des contenus de cours ici qui seront diffusés sous peu les contenus de cours de la CSBE parce qu'ils ont offert à l'ensemble de la province leurs contenus de cours donc ça fait partie des préoccupations que nous avons de vous accompagner dans ce sens oui vas-y Étienne donc comme vous le savez on fait du développement sur Moodle on développe nos propres ressources nos plugins s'il y a des choses dans les choses dans les produits qu'on a développés qui peuvent être améliorés faites-nous vos demandes et si c'est faisable on va en tenir compte puis les prochaines versions on va en tenir compte de vos commentaires qui vont être améliorées s'il y a des choses qu'on n'a pas développées qui sont intéressantes qui n'existent pas que vous aimeriez peut-être qu'on va le mettre dans notre carnet de notre backlog de nos choses à produire puis au cours de l'année ça pourrait exister donc on parlait de besoins pédagogiques mais aussi des besoins techniques auxquels on est capable de répondre qui sont intéressants pour nous de connaître Peux-tu justement glisser quelques mots sur le document pas le document mais la partie enseignante le cahier de bord le carnet de bord de l'enseignant le tableau de bord les autres ressources mises à la disposition de l'enseignant que nous sommes en train de développer oui je peux vous parler je t'ai trop dépourvu là c'était pas prévu que je te jase de ça mais ça fait c'est sûr que tu as mentionné je vais pas prendre le temps de mettre ça dans ma tête je vais vous parler de choses qui nous ont été demandées qu'on est en train de produire c'est très ciblé pour les sciences mais on est en train de développer un éditeur de circuits donc si vous voulez dessiner un circuit électrique vous allez avoir les symboles officiels du ministère que vous allez pouvoir mettre dans un circuit qui va pouvoir s'intégrer soit dans le cahier des traces ou un enseignant va pouvoir produire pour faire des exercices ou des explications à ses élèves c'est quelque chose qu'on est en train de développer autre chose comme ça si jamais vous utilisez des images 360 on a développé un lecteur directement dans Moodle qui vous permet d'intégrer des images 360 et de vous faire une visite guidée ou un scénario en images 360 ça c'est des choses qui vont être disponibles sous peu on a notre tableau de bord qui permet de suivre de monitorer les progrès de l'élève on a développé un éditeur maison qui fonctionne bien avec nos outils qui permet de faire des saisies d'écran directement dans Moodle d'écrire de façon manuscrite puis ça se transforme en caractère il y a une reconnaissance de quelle graphie finalement qui va transformer ça en texte et écrire de façon informatique donc il y a un paquet de choses comme ça qu'on est en train de développer puis qu'on implémente dans Moodle j'en ai sans doute oublié mais ça va me revenir merci monsieur d'autres participants qui aimeraient oui Jean-François encore moi c'est bien bon j'ai remarqué que dans certains cours on avait intégré des vidéos entre autres en anglais et quand on copie les cours d'une école à l'autre ça peut devenir lourd sur un serveur puis surtout lorsque mettons 10 ou 15 élèves en même temps vont regarder les vidéos ça peut devenir grugeant pour un serveur je ne sais pas est-ce que ce serait possible les vidéos de les mettre sur une une plateforme je sais qu'il y a des problèmes de publicité puis de droit d'auteur de toutes sortes de choses mais en tout cas d'avoir ça en considération dans vos cours quand vous produisez parce que tu sais nous c'est ça qu'on a remarqué c'est qu'il y a des vidéos quand c'est un lien à l'externe c'est idéal pour nous mais quand c'est dans le cours c'est lourd oui ça peut devenir lourd sur un serveur comme nous on a 10 écoles le cours d'anglais donc on a 10 fois la vidéo tu sais c'est puis quand 10 élèves ou 15 élèves ou 20 élèves en même temps vont demander la lecture de cette vidéo ça va demander de la puissance de la part de notre tu as bien exprimé la problématique que l'on rencontre lorsqu'une vidéo a été produite localement par un récit exemple le domaine des langues a produit une vidéo qui est dans son cours en ligne elle peut la mettre sur sa chaîne donc ça ça va très bien sur sa chaîne YouTube ça va très bien mais lorsque c'est une vidéo dont on a obtenu l'autorisation à des fins pédagogiques restreintes dans telle situation c'est là que ça devient problématique de l'exposer à l'extérieur et il faut qu'elle soit intégrée dans le contenu du cours à cause de toutes ces considérations et il y a un paquet d'autres facteurs dont on doit tenir compte effectivement tu veux-tu regarder Jean-François si le cours d'histoire est accessible pendant ce temps d'autres personnes veulent prendre la parole il y a des questions dans le clavardage oui Jean-François c'est accessible c'est bien donc on nous demande dans le clavardage est-ce que le récit a été interpellé pour soutenir les écoles virtuelles donc pas pour l'instant nous n'avons pas été interpellés à moins que d'autres récits nationaux ou les services locaux du récit peut-être peut-être c'est ça mais pas nous pas nos deux services nationaux pas spécifiquement on va reprendre la question on l'écrira dans le clavardage pas dans le clavardage mais dans le document question-réponse est-ce qu'il y a des questions dans le clavardage qui nous auraient échappé je ne crois pas c'est quand je suis en partage d'écran je n'ai pas accès facilement au clavardage non non il n'y a pas eu d'autres questions non c'est bien moi je voudrais parler des besoins la semaine prochaine vous faites deux formations en histoire et l'autre en anglais nous ça va être envoyé à tous les enseignants on la rend disponible pour qu'ils puissent s'assister je pense que ce genre d'initiative là que vous avez en tout cas chez nous ça correspond exactement à nos besoins présentement parce que vous connaissez bien Moodle vous connaissez bien les cours vous les avez montés et vous êtes capables d'une façon efficace de montrer leur contenu puis comment bien les exploiter à l'aide de Moodle ça fait que nous quand on a vu ça passer je ne sais pas quand en tout cas on était contents et puis je pense que c'est le genre de choses que vous devriez poursuivre avec les nouveaux modules qui vont sortir il va y avoir un besoin en tout cas c'est un besoin c'est bon on a de l'information mais ça ça vient répondre en tout cas dans notre cas vraiment à notre besoin une formation auprès des enseignants surtout dans la rentrée comme ça ça va être voilà c'est donc Jean-François parle on l'a dans notre présentation il y aura la semaine prochaine à deux reprises donc le 25 et le 26 août une présentation des modules de cours produits par le Récit national d'univers social donc le cours d'histoire du Québec et du Canada quatrième secondaire on aura également anglais langue seconde cinquième secondaire le 26 août à 9h en cliquant sur les liens vous allez avoir accès aux modalités d'inscription que vous pourrez partager à votre organisation nous avons été mis au courant également qu'il y aura en septembre Art Plastique qui va nous présenter leur module leur contenu de cours et on nous a également informé qu'il y aurait du contenu disponible de façon PDF donc pas nécessairement sur Moodle donc ils vont vous présenter ça et on aura en cours de l'automne au cours de l'automne pardon des développements du cours de français cinquième secondaire produit par l'équipe du domaine des langues au récit et on aura plus tard dans l'année des informations concernant le développement des autres cours de l'offre de services que nous avions avec le ministère de l'éducation dans le cadre du projet pilote en formation à distance Merci de ce commentaire Jean-François c'est très pertinent pour nous d'avoir ces échos-là de savoir que c'est bien reçu Oui tout à fait Est-ce qu'il y a d'autres qui ont des Oui c'est ça questions commentaires Oui Des besoins à exprimer pour nos prochaines rencontres Suggestions Oui on arrive à la dernière partie alors on aimerait bien vous entendre là-dessus si vous pouviez faire comme Jean-François un peu nous nommer c'est ce que vous avez comme besoin ou nous dire que vous ne savez pas c'est quoi votre besoin déjà ça nous serait utile de savoir qu'on ne sait pas de quoi on a besoin encore nous ce qu'on veut c'est rester à l'écoute de vos besoins et donc pouvoir y réagir rapidement donc même si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de nommer un besoin de ce que vous avez on aimerait pouvoir conserver un canal de conversation avec vous donc n'hésitez pas à nous écrire à l'un ou l'autre d'entre nous on va nous continuer de travailler en collaboration je lance une question pour nos participants l'an passé nous avions instauré des ateliers dans lesquels vous pouviez vous présenter avec rendez-vous ou sans rendez-vous selon le type d'atelier d'intervention juste à temps qu'on appelle EJAC où vous venez poser vos questions de façon informelle comme ça vous avez un problème vous êtes en train de travailler sur Moodle ou encore vous êtes en train d'essayer de monter une formation pour accompagner les gens chez vous est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ce que nous fassions de nouveau cette année si ça vous tente de prendre la parole ou encore de vous prononcer dans le clavardage on vous laisse un peu de temps oui tout à fait d'accord Gilles nous dit que oui Edgar aussi donc on est conscient que c'est difficile pour vous de vous libérer donc on va essayer de vous offrir des plages horaires on commençait très tôt le matin on sait que c'était très apprécié parce que c'est souvent avant les premières rencontres donc on va sûrement vous proposer des plages horaires comme ça pour répondre le mieux possible à vos besoins et à vos disponibilités ok il y a Karine qui nous dit on s'est un peu dépassé moi j'ai envie de te dire Karine que selon moi ce sentiment-là il est partagé par beaucoup beaucoup d'acteurs tu n'es pas la seule à sentir même nous on est un peu dépassé dans le sens où on se demande comment on peut faire pour ça on voit le défi des centres de service le défi qui est demandé au centre de service scolaire puis même nous on ne sait pas par où prendre les bouchées pour vous aider ce sentiment ce sentiment de se sentir dépassé c'est juste normal ça peut être être rassurant de savoir que c'est normal de se sentir dépassé mais je pense que ça l'est et c'est important qu'on soit prêt à recueillir ça mais tout aide et bienvenue en fait ce qu'on veut aussi vous dire n'hésitez pas à nous solliciter individuellement on fait une rencontre avec tout le monde ici mais si vous sentez par rapport à nos expertises selon les différents thèmes qu'on a abordés avec vous vous pouvez nous solliciter individuellement aussi si vous arrivez même si ce n'est pas aujourd'hui que vous avez la question que vous portez vous pouvez en tout temps nous contacter écrivez-nous appelez-nous on va se faire un plaisir de chercher avec vous des solutions des ressources ou des réponses au questionnement ou voir comment on peut vous aider vous soutenir ou comment on peut faire des interventions auprès d'une équipe de centres de services auprès de votre équipe qui a à mettre ça en place auprès d'une on peut intervenir auprès d'équipes écoles ou soutenir le service local du récit dans votre centre de services pour accompagner les écoles les milieux ou pour mettre en place une stratégie un plan de match tout ça donc c'est toutes les choses qu'on peut faire mais nous on ne veut pas avoir des recettes toutes prêtes on veut partir de vos besoins pour vous aider donc n'hésitez pas à nous nous avons Pierre Groulot qui a levé la main oui oui c'est ça c'est qu'effectivement les cliniques que vous teniez pour être à titre de dépannage je pense c'est très apprécié il faudrait que ça continue et puis c'est ça bien chez nous avec la plateforme finalement c'est que ça va quand même bien en règle générale mais avec les messages qu'on a fait ça allait accrocher sur certaines choses le cours d'anglais on n'a jamais été capable de l'installer finalement et c'est pour ça qu'on refait tous nos serveurs puis qu'on essaie de voir qu'est-ce que c'est si ça va fonctionner avec tout ça en ayant du matériel plus puissant et plus performant mais par contre en attendant c'est sûr qu'on est dans la roche de toute montée des ordinateurs de nos portables pour les élèves afin que si jamais qu'il y a un nouveau confinement que ça soit prêt et que chaque élève puisse faire avoir un moyen de se connecter à quelque part et c'est ça aussi l'affaire que je suis bien content de voir que vous avez des offres que je n'ai pas vues alors j'aimerais ça pouvoir vous m'avez vous avez mentionné que c'était sur est-ce que c'est sur le Google Forms cette offre-là les offres pour histoire et anglais sont vous allez voir avoir l'hyperlien pardon dans notre document d'accompagnement ça vous allez les voir je peux vous les remettre dans quelques instants dans le clavardage puis le récit va faire tout au long de l'année une offre de services avec des webinaires des ateliers etc donc sur le site récit.qc.ca vous allez pouvoir avoir une idée de tout ce qui va s'offrir l'offre de services se construit au cours des prochains jours prochaines semaines donc tout au long de l'année vous allez pouvoir avoir d'autres formations ce qu'on a prévu aussi c'est d'utiliser davantage la plateforme campus récit cette année pour cette offre de services donc l'inscription va pouvoir se faire via notre plateforme campus récit l'obtention de badges aussi donc on veut valoriser la reconnaissance de la participation du personnel qui participe à ces différentes formations donc la plateforme en utilisant la plateforme pour l'inscription puis le suivi ça va permettre de faciliter la reconnaissance une forme de reconnaissance du moins pour l'offre de formation qui va être à faire d'accord puis l'autre chose que j'observe chez moi c'est que les enseignants il y a beaucoup d'enseignants qui ont l'impression que Mousul c'est plus pour les mathématiques les sciences on essaie de défaire cette vision-là et peut-être que ce serait intéressant éventuellement d'avoir quelque chose pour les enseignants de français qui voient comment ça se travaille comment ça s'évalue comment ces choses-là c'est pensant aux matières aussi effectivement vous en avez parlé tout à l'heure donc c'est bien important d'aller dans cette direction-là on va travailler fort là-dessus cette année pour faire connaître plus à fond les possibilités de modèles je pense qu'il y a beaucoup de choses très 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 intéressantes il faut que ça c'est pratiquement un incontournable c'est un essentiel complémentaire à ce qui existe dans les plateformes de collaboration comme Teams alors je suis bien content des discussions qu'on a eues aujourd'hui on a dans le clavardage Jean-François qui nous pose des questions concernant les dates pour les cours de sciences et de maths produits par le récit alors on sait qu'ils sont en développement c'est ce qu'on peut vous dire on n'en sait pas davantage comme Étienne le mentionnait on n'a pas de détails précis mais ils sont en développement ils sont en train d'être déposés progressivement sur Moodle mais vous allez être tenu au courant lorsqu'il y aura des modules ou des portions de modules qui pourront être utilisés en classe Étienne tu veux compléter à ce sujet-là on a espoir que ça soit dans les prochains jours semaine mais je ne peux pas garantir donc c'est pour ça que je me prononce pour là-dessus donc Benoît nous mentionne que dans le clavardage qu'une première version de l'agenda des différentes formations sera publiée sur ici.qc.ca sous peu d'autres interventions vous êtes les bienvenus je vais retourner au partage d'écran de la formation d'aujourd'hui alors je vous ai parlé de ces deux présentations-là à venir les autres seront disponibles sous peu on aurait complété quand même ça va très vite en fait le but on s'était donné une heure et demie de rencontre avec nous mais on savait que vous avez des horaires très chargés en ce début d'année alors on se disait si ça prend moins de temps tant mieux on vous libérera plus rapidement mais on voulait être disponible aussi parce que s'il y en a qui ont des questions plus spécifiques on veut pouvoir aussi répondre à vos besoins donc nous on n'est pas pressés on a encore du temps mais on a pas mal de ce qu'on avait présenté Nathalie Étienne avez-vous des choses à ajouter je vais retourner à l'instant dans le document questions réponses voir si nous avons des interventions et on demeure en ligne pour répondre à vos questions donc on garde un certain temps la caméra ouverte pour faire profiter à ceux qui n'étaient pas présents de l'enregistrement et pouvoir avoir accès à ce que vous avez mentionné comme interrogation et nos réponses formulées et par la suite on ferme l'enregistrement et ceux et celles qui veulent poser des questions plus personnelles on reste disponible également pour le faire ça nous fera plaisir autre chose aussi les vendredis on est consacré avant aux interventions juste à temps on va si le besoin excusez-moi si le besoin est là on va continuer donc demain j'ai eu déjà beaucoup de rendez-vous de prix mais il reste encore de la place il y a des gens qui veulent nous parler en plus du personnel de leurs problèmes spécifiques dans le document question-réponse il y a la question suivante je suis pour ceux et celles qui veulent suivre à la page 8 dans le document question-réponse je vais vous placer peut-être le faire le mettre à l'écran pendant que je lis dans les documents des contenus de cours Moodle de la Beauce et de chemin est-ce que ce serait bien que les formations soient nommées selon leur niveau et peut-être d'ajouter un numéro de version de savoir facilement si des modifications ont été faites et on mentionne également que les liens de Beauce et de chemin dans Moodle pointent à l'occasion sur des serveurs ailleurs dans Moodle les cours une fois copiés dans notre CS de Moodle et c'est parfois de récupérer sur le serveur Beauce et de chemin donc peut-être valider lorsque les contenus étiens seront déposés sur Moodle qu'est-ce qu'il y en a ? bien ça présentement les cours de la commission scolaire de la Beauce et de chemin n'étaient pas faits pour être exportés donc c'est plate mais c'est normal qu'il y ait des petites choses comme ça qui arrivent donc si vous nous faites savoir on va faire le correctif puis on va corriger la situation parce qu'au départ c'était fait pour fonctionner sur les serveurs de la CSBE puis jamais être exporté donc des fois il y a des adresses qui ne sont pas relatives qui sont absolues puis ça marche bien chez nous mais chez vous c'est certain que ça va faire un bug et on exprime le besoin ici du panier d'activités pour le partage d'activités entre enseignants à développer avec notre thème récit pour Moodle oui on devrait en développer un cours de l'année qui va fonctionner avec notre format de cours pour être sûr que ça fonctionne bien excellent d'autres questions je retourne ici dans le clavardage alors Steve nous mentionne merci il doit quitter oui merci alors si il y en a qui ont d'autres questions ou commentaires on est là pour vous écouter sinon on vous souhaite une belle fin d'après-midi une bonne rentrée on vous souhaite beaucoup d'énergie et j'espère que vous souhaitez de la créativité aussi c'est bien dit d'innovation pour faire face puis nos ressources sont disponibles puis n'hésitez pas à les consulter les utiliser les réutiliser tout est libre de droit donc n'hésitez pas vous pouvez prendre ce qu'on fait reprendre le modifier l'adapter à vos besoins merci beaucoup Tania Pierre Mélissa Nadine je vous invite à aller lire dans questions réponses les initiatives prises par les centres des services scolaires que vous nous avez inscrits c'est très très intéressant peut-être que ça pourra vous inspirer c'était le but de notre rencontre d'aujourd'hui donc vous donner des pistes pour vous inspirer continuer à développer l'apprentissage à distance chez vous mieux accompagner les jeunes en apprentissage à distance mieux accompagner les enseignants les conseils pédagogiques qui ont à travailler avec tous ces acteurs là alors pour notre part je crois que ça complète messieurs Étienne c'est beau merci à Télie merci Étienne merci à vous merci à tous à toutes je vous souhaite une belle fin de journée ah ben oui on n'a pas parlé de notre prochaine rencontre je crois je m'excuse oui c'est vrai oui oui on a sauté rapidement tout à l'heure je m'excuse je reviens désolé pour ceux et celles qui ont quitté mais vous avez accès aux documents alors rencontre 5 organisé l'apprentissage à distance serait le 16 septembre 20 20 14h à 15h30 nous avions pensé soit en début du mois de septembre ou à la fin septembre on s'est dit qu'en ciblant le milieu comme ça ben ceux qui sont plus avancés vont pouvoir continuer à développer et organiser l'apprentissage à distance de formation et tout ça chez eux mais pour ceux qui s'y attendent jusqu'en fin septembre on trouvait ça un petit peu tard donc on a ciblé l'année septembre mais comme on le mentionnait nous sommes disponibles pour fixer d'autres rencontres d'autres rendez-vous avec vous donc n'hésitez pas si dès la semaine prochaine vous avez besoin d'interagir avec l'un ou l'autre des membres de notre équipe ou encore plus tard après le 16 septembre alors c'est ça merci à mes collaborateurs merci justement à tous ceux qui ont pris la parole qui ont pris le temps d'écrire dans notre document en rencontre alors c'est plaisant d'être avec vous puis on vous souhaite la meilleure comment dire la meilleure année scolaire possible dans les conditions puis on sait que des gens forts vous êtes des gens imaginatifs vous êtes des gens collaboratifs vous êtes des gens qui veulent que tout fonctionne bien donc ça devrait bien aller j'en suis convaincue nous allons mettre fin à l'enregistrement sous peu alors je vous souhaite une belle fin de journée et on reste en ligne pour ceux et celles qui voudraient continuer à échanger avec nous